La charcuterie provoquerait des boutons. Mais au fait, qu'est-ce que c'est un bouton ? Un bouton, en fait, c'est lié à une lésion de la peau qui s'est enflammée et il va y avoir une rétention du sébum dans la peau. Donc du coup, cette rétention va grossir et elle va se surinfecter avec une bactérie et donc donner des lésions inflammatoires rouges, voire plus rulentes qu'on peut voir sur le visage. C'est donc un excès de ce sébum qui serait à l'origine des boutons. Mais manger trop de charcuterie est-il un facteur aggravant ? La peau, c'est quand même 1,5 à 2 mètres carrés de surface. Donc c'est l'organe le plus visible, le plus vaste de notre organisme. Il y a des chances quand même que s'il y a des modifications alimentaires, il y ait des répercussions au niveau de la peau. La peau est donc l'organe le plus étendu et le plus visible de notre corps et il réagit à notre alimentation. Si elle est déséquilibrée, cela peut engendrer des boutons. Mais la charcuterie n'est pas le pire ennemi de notre peau comme on le pense souvent. Tous les sucres rapides, que ce soit le chocolat, les gâteaux, mais aussi tout ce qui est céréales, produits laitiers, sont des apports en sucre qui vont provoquer une augmentation de la secrétion de sébum au niveau de la glande sébacée et de ce fait augmenter les risques d'apparition de boutons. Pour éviter les mauvaises surprises, évitez d'abord tout ce qui est sucré. Variez votre alimentation et si vous aimez la charcuterie, faites-vous quelques petits plaisirs, vous ne bourgeonnerez pas pour autant. On dit souvent que l'eau pétillante faciliterait la digestion. Chez les Bernardais, on adore l'eau gazeuse, au point d'avoir investi dans une machine qui en fabrique. Ce qui est pratique avec cette machine, c'est que du coup, on peut doser l'eau. C'est-à-dire que selon Atab, on a plutôt envie d'avoir de l'eau assez finement pétillante, alors que dans la journée, on pourrait avoir envie d'avoir de l'eau plus pétillante. Mais au fait, qu'y a-t-il exactement dans ces bulles ? Il y a du gaz carbonique. Donc il y a deux types d'eau, de boisson. Il y a de l'eau qui est naturellement gazéifiée. Vous avez des sources, de l'eau naturellement gazéifiée. Et puis de l'eau dans laquelle on rajoute du gaz carbonique de façon à donner cette eau au goût très particulier. Ça pétille. C'est vrai que c'est agréable de boire de l'eau pétillante après un repas un peu lourd. Qu'elle soit naturellement gazeuse ou pas, d'où nous vient cette idée qu'elle faciliterait la digestion ? Pour le savoir, il faut remonter à la fin du 19e siècle. L'histoire démarre dans les stations thermales parce qu'on amène les gens boire ces eaux pétillantes et on leur dit, parce qu'il faut trouver une raison de les amener là, qu'elles facilitent le transit intestinal et qu'en même temps, elles améliorent la digestion. Alors, vrai ou faux ? Quand vous mangez un repas très gras, vous vous sentez lourd, pesant. Pourquoi ? Parce que la vitesse de passage est diminuée. Pour accélérer la vidange, si vous prenez de l'eau, à ce moment-là, vous avez un composé moins gras, moins solide. C'est très rapide. C'est donc d'abord l'action de l'eau, gazeuse ou pas, qui liquéfie ce qui est solide dans votre estomac. L'absorption des aliments par notre corps est alors plus facile. Mais quand il y a des bulles, cela va encore un peu plus vite. Pourquoi ? Et les bulles, elles potentialisent, elles ont un effet tonique. Il y a du bicarbonate de sodium. Et le bicarbonate de sodium, ça a un effet anti-acide. Donc, ça favorise encore la digestion. Donc, globalement, l'eau, ça accélère la vidange. Et les bulles, ça potentialise par un effet anti-acide en favorisant encore mieux la digestion. Vous l'aurez compris, les bulles accélèrent la digestion grâce aux bicarbonates qu'elles contiennent. Mais attention à ne pas en voir trop, car cela peut provoquer des éruptations, communément appelées des rots. Un tout petit, sinon j'ai roté trois fois. Je ne veux pas dire ça. Quand vous avez trop de bulles, elles vont finir par aller dans la poche à air gastrique, qui est là. Et à ce moment-là, vous avez des gaz, des pesanteurs, et vous devez les éliminer par éruptation ou par le bas. Mais trop, pas bien, suffisamment, pas mal.